Après notre challenge précédent à la lotion de gingembre et d'oignon d'un mois, j'annonce officiellement le début du challenge pour pendant 3 mois avec un seul ingrédient, le fénugrec. Le fénugrec sera donc intégré à tous nos soins de chaque semaine et c'est pourquoi je vous partagerai chaque semaine un nouveau soin à intégrer à notre routine pour le challenge. Tu veux participer, c'est très simple. Écris juste intéressé en commentaire et moi je me charge du reste. Surtout, abonne-toi et tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos du challenge. Tu es nouveau ici, retiens une seule chose. Ici on parle d'entretien de cheveux avec des produits 100% naturels et faits maison à moindre coût. Ça t'intéresse? Alors dépose des valises, on va démarrer avec les bienfaits et les contre-indications du fénugrec. Les propriétés du fénugrec. Les bienfaits du fénugrec sur cheveux. Mais alors attention, le fénugrec a des contre-indications pour les femmes enceintes en usage interne. Et voilà, c'était tout pour les propriétés du fénugrec. Nous allons passer à la recette qui est la première recette de notre challenge. La lotion pousse. Fénugrec existe sous forme de graines comme vous voyez en image. Je vous montre à quoi ça ressemble pour que vous n'ayez pas à vous tromper. Donc moi j'ai obtenu ce sac à 3 dollars maximum à futaille dans un supermarché chinois. Vous pouvez l'avoir au Cameroun en écrivant en commentaire. Je connais un vendeur très fiable avec qui je vais vous mettre en contact et qui pourra vous fournir votre fénugrec. Nous avons également le fénugrec en poudre. Donc pour la recette ici, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Mais ici je vais me concentrer sur le fénugrec en grains. Donc j'ai obtenu, vous pouvez obtenir la poudre aussi après avoir écrasé les graines dans votre moulinex ou bien dans votre mixeur. Donc là j'aurai besoin d'une quantité d'eau qui va suffire, la quantité de mon spray exactement, qui va me suffire pendant une semaine. Parce qu'au-delà d'une semaine, vous ne pouvez pas conserver votre lotion au frigo. Donc vous devez prendre la quantité d'eau qui va suffire exactement à votre spray. Donc je prends une cuillère de 60 ml dans laquelle j'ajoute les graines de fénugrec. Et je verse dans mon eau qui est portée à ébullition. Donc je vais laisser mijoter 10 minutes le temps que les graines sécrètent toutes les substances qu'il faut dans l'eau. Dix minutes plus tard, je viens et je remue mon mélange afin de continuer à favoriser l'extraction des substances vers ma lotion, vers mon dos. Par la suite, nous allons rajouter du clou de girofle à notre composition. Le clou de girofle qui va venir ici aider à stimuler la pousse davantage. Nous ajoutons juste une petite quantité parce que l'ingrédient phare, c'est le fénugrec. Et enfin, nous allons rajouter des feuilles de camomille séchées. Des feuilles de camomille séchées qui vont venir ici aider à combattre l'odeur forte du fénugrec qui indispose la plupart des personnes. Mais si vous n'avez pas les feuilles de camomille séchées qui viennent apporter la bonne odeur au mélange, vous pouvez utiliser des huiles d'essentiel, de lavande, de citron, les huiles d'essentiel que vous avez de menthe poivrée, les huiles d'essentiel d'orange. Donc, vous utilisez les huiles d'essentiel pour combattre également les odeurs, c'est parfait. Je ne l'ai peut-être pas montré en image, mais j'ai rajouté une certaine quantité d'eau à ce mélange parce que mon eau s'est trop évaporée. Donc, j'avais besoin d'une bonne quantité pour faire la semaine. Donc, j'ai rajouté une quantité d'eau et j'ai laissé bouillir pendant deux minutes encore. Et par la suite, je vais retirer le mélange du feu que je vais laisser infuser et refroidir pendant trois heures de temps avant de filtrer. Les graines de fenugrec après infusion ici ne seront pas jetées, mais seront conservées pour la prochaine recette qui est une recette de ouf. Donc, la lotion ici, je tiens à préciser les amis, elle se conserve pendant une semaine au frigo ou au frais et pendant trois jours ou quatre jours maximum à l'air libre. Et voilà, l'application de notre lotion Boost Capillère est très simple. Nous allons pulvériser notre cuir chevelu généreusement et faire un massage crânien par la suite. Nous ferons ceci chaque jour, de préférence le soir, pendant les trois heures. Et bien, pour le plan de route de notre challenge, chaque semaine, nous allons appliquer cette lotion Capillère comme je le fais. Et par la suite, nous aurons aussi des jours de massage crânien à base d'huile de pousse. Nous aurons aussi un masque chaque semaine, un masque à base du fenugrec qui est la star du jour. Et également, nous aurons enfin le shampoing une seule fois par mois. Donc, pendant les trois mois, nous allons nous laver les cheveux trois fois. J'espère que tu es aussi motivé que moi à faire pousser nos cheveux. Donc, rejoins-nous sans plus tarder en écrivant intéressé en commentaire. Et abonne-toi, like la vidéo et partage la vidéo pour avoir le maximum de personnes dans le challenge. Donc, on se revoit très prochainement pour la prochaine recette du challenge. Bisous à toi. Bon week-end! Avec Pretty Melanie, la beauté sous contrôle.